... La migration circulaire est un système qui permet de pouvoir chaque année, de façon saisonnière, d'envoyer des jeunes du Sénégal dans des pays d'accueil, principalement en Espagne. De les y faire travailler pendant un certain temps, de leur faire gagner des revenus conséquents et d'accepter qu'ils reviennent, parce que la finalité, ce n'est pas qu'ils émigrent en Espagne. La finalité, c'est qu'ils aient des moyens de pouvoir revenir dans leur pays et de s'y établir et de vivre de ces moyens-là, en investissant ailleurs avec l'argent qu'ils ont gagné en Espagne. Mais de ne pas le faire seulement sur une année, de le faire sur plusieurs années. Mais ce système, pour qu'il marche, il faut que nos jeunes acceptent en allant de revenir, mais en allant, s'ils partent, pour après se fondre dans la nature, aller justement vers l'immigration irrégulière, alors qu'ils étaient partis régulièrement, ils mettent fin au système. Voilà ce que nous sommes en train de faire, de préparer et de vouloir faire avec l'Espagne. D'autres pays l'ont fait, le Maroc l'a fait depuis plus de 15 ans et tout marche. Beaucoup de Marocains, par milliers, partent en Espagne de façon saisonnière, travaillent, gagnent leur vie, reviennent au Maroc pour encore repartir l'année prochaine. Et ainsi, se constituer un capital qui leur permet de démarrer de bonnes activités chez eux. Voilà ce qu'on appelle la migration circulaire. Nous sommes en train de travailler et nous allons le faire. Madame la ministre, les plans de puissance évoquent la question des énergies fossiles et veulent prendre des mesures qui ne sont pas en phase par rapport à la vision de certains pays africains. Quelle est la lecture diplomatique du Génégal par rapport à cette question ? La lecture diplomatique est très simple. Il ne sert à rien que les pays développés plombent la trajectoire de l'émergence des pays en voie de développement seulement parce qu'on ne permet pas à ces pays-là de pouvoir utiliser toutes les potentialités énergétiques dont ils disposent. Et je donne un exemple. Le Sénégal, très bientôt, va produire du pétrole et du gaz. Si les pays développés continuent de considérer que le gaz est une énergie fossile que nous ne devrions pas pouvoir utiliser, mais comment est-ce que nous allons continuer notre trajectoire d'émergence ? Comment est-ce que nous allons pouvoir produire l'électricité ? Or, les gens s'accordent à dire que le gaz doit être considéré comme une énergie propre. On nous demande de nous développer avec l'éolienne, avec le solaire. Je rappelle que le Sénégal a déjà atteint son plafond d'utilisation de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Est-ce que le Sénégal devrait arrêter son développement, marquer une pause indéfinie en attendant que cela puisse reprendre seulement parce que des pays qui ont déjà assuré leur développement nous empêchent d'utiliser notre énergie et principalement le gaz. sur cette question-là de transition énergétique. Le président Macky Sall a des positions très claires, très justes, très courageuses, qu'il est d'ailleurs en train de partager avec d'autres pays. Parce que le plus incroyable dans cette thèse-là, c'est que quand certains pays développés nous le disent, ils en sont encore eux à exploiter le charbon. Et ils veulent nous faire la leçon sur la propreté de l'énergie. Nous pensons que ce n'est pas juste. C'est la raison pour laquelle nous portons ce plaidoyer que la transition énergétique soit financée. Mais quand on voit la réticence avec laquelle ils respectent les promesses qu'ils nous ont faites depuis la COP21 de Paris, nous pensons que la solution, c'est de nous laisser exploiter le gaz, d'aller dans le schéma gaz to power et de pouvoir nous développer avec les énergies que nous avons. Est-ce que cela ne va pas aussi amener des problèmes diplomatiques, je dirais, en ce sens, du fait qu'à Glasgow, le Sénégal a participé et on sait que c'est une prolongation de la COP21, comme vous l'avez dit, qui vise à signer des accords par rapport aux énergies renouvelables ? Mais le propre de la diplomatie, c'est de solutionner et de trouver des solutions aux problèmes. Et nous trouverons une solution à ce problème. Aujourd'hui, c'est au niveau des chefs d'État que cette question a été assumée et expliquée à travers le monde. Et croyez-moi, je ne peux pas dire lesquels, mais nombre de nos partenaires pays développés nous comprennent très bien dans ce plaidoyer. Donc je pense qu'on arrivera à équilibrer les positions sur cette question qui est bien évidemment une question très délicate, mais que la diplomatie prend en charge comme de toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada